Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ouais ! Le mec l'a ouvert, il a regardé la colle, il a fait « mouais ». Je suis sceptique que ça tienne. Moi j'ai peur que ça colle pas. Et ce qui serait intéressant, c'est de le coller tout de suite et de vernir. Presque instantanément. Presque instantanément, parce que le vernis va le mettre en pression sur le truc. Si on le pose maintenant et qu'il se décolle, c'est la merde. Et après, ça devient vraiment la merde. Et en plus, le vernis va faire une couche par-dessus. Il va réellement le tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va poser maintenant les décals de contre-indications. On va faire une petite retouche ponçage. Non, c'est bon. On est bien. Donc je nettoie la colle isoproprique. Donc ça va pas gêner pour… De toute façon, ça va s'évaporer assez. Justement. T'attends que ça s'y va pour bien. Et après, on pose… On va être bien. Tout ça, c'est bon. En plus, il est relativement épais comme adhésif. Donc il va accentuer les défauts. Il va absorber les défauts. Ouais, ouais, ouais. C'est celui d'origine avec la colle fouille. Ah non, 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 non. C'est encore l'origine. On est… Est-ce que vous voulez Olivier ? On essaye de poser l'origine. C'est ce que… Mister… Je veux tout en officiel. Ouais. La peinture, c'est bien la peinture que tu as été chercher chez Sega. Bah c'est oui qu'ils m'ont évoqué. Et qu'on est d'accord. Attends. Au sous-bataille à l'Olivier. Voilà, cet épisode vient de commencer. Donc aujourd'hui, on est à l'atelier où on va poser les décals et on va vernir la RAD mobile. Et là, on est dans une cabine. Des peintures. Une cabine. Une cabine. Et là, Kevin, tu es content. Bah ouais, parce qu'on est marre d'être à Manouche. Quand on parle des caravanes, ça va deux secondes. Et comme vous avez pu le voir dans l'introduction, Cédric a commencé à faire le panel de la Space Gun. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Parce que j'ai amené le panel, c'est quoi l'idée là ? Bah là, du coup, on a décapé l'ancien… L'ancien revêtement qu'on a enlevé, qui était bien habillé du coup. Là, on a surfacé directement sur une machine qui fait une fonceuse à bande. Elle déchire ta machine. C'est pour ça, c'est professionnel. On gagne du temps et ça fait un super résultat en plus. Voilà, vous voyez. Mais genre en deux secondes, t'as poussé toute la colle, toute la… Non, c'est propre. On a toutes les machines qu'il faut, donc du coup, on en profite. Et du coup, on l'a décapé. On va remettre de la colle. Là, on va sûrement mettre du scynto, parce que du coup, c'est quand même bien abîmé. On va remettre la petite bande qui était… Ah oui, parce que vous avez remarqué avec Sébastien qu'il manque une bande là. Voilà. Donc du coup, je vais la recouper. C'est ce qu'il faut ici. On va mettre du scynto fer pour tout bien remoucher. On va sûrement, on dit que Sébastien, on va sûrement mettre un décal ici. Ça serait jamais beaucoup plus propre. Que de la peinture ? Ouais, je pense. Parce que là, il y a des trous. Le décal, ça fait vraiment un truc propre. Surtout qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Alors, on peut toujours mettre un coup de peinture. On regarde le résultat. On voit si toi, ça te convient ou pas. Et on verra par la suite si, du coup, on met un décal ou pas. D'accord, on passe sur la peinture et on voit après. D'accord. On voit le résultat si ça convient ou pas. Et si effectivement, on remet le décal par-dessus. Mais au moins, on aura déjà un support propre. Et ici, on a un tapis. C'est pas le même du tout. C'est pas le même. Et donc, on posera ce tapis après là. Sur ça. Voilà, on va le poser dessus. Voilà, on est sur la restauration. Et puis voilà. Donc, tu le sens qu'aujourd'hui, tu crois que... C'est plus Kevin qui a plus de pression. Kevin, qu'est-ce que tu en penses ? Aujourd'hui ? Alors là, on touche ici. Hein ? Ouais, c'est mon problème. T'es sûr ? Ouais, c'est mon problème. On touche ici. Et du coup, tu vas mettre un aussi là où il y a là. T'as du tout. Le tapis exactement. Donc, le tapis, il est là. C'est celui-ci. Tu l'auras à la clé. Tu l'auras à copier. Exactement, on va copier celui-là. Ouais, comme ça, on fait les temps que je trouve. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a pas mal de tas. Moi. Mais alors, la chose, c'est qu'on oublie des choses. Il y a tellement de détails, tellement d'objets à penser qu'on a oublié des choses encore. Ça, oubliez des choses. Moi, je n'oublie jamais. Si, si. On a oublié des choses. J'ai oublié des choses. Ok, d'accord. Applaudissements Aveil Sous-titrage ST' 501 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 aujourd'hui qu'est ce qui va se passer avec kevin on va faire l'outron la peinture le vernissage et cédric t'a une mission Au niveau Oui je suis comme on le garde ou pas non on regarde pas ça Du coup on refait La même pièce donc tu es par contre on va le faire en médium peut-être je pense Ouais tu penses que c'est mieux bon je prends la mission j'ai pas le choix non c'est ça parce qu'elle est franchement elle est assez complexe la pièce quand même Il y a pas mal de l'angle ici en fait vous je retrouvais cet angle là mais bon c'est pas non plus compliqué on a ce qu'il faut ici Puis après c'est juste un collage et remettre remettre un tasse ou une baguette remettre la petite plaque ici ce que je pense que c'était Là où tu devais il y avait une plaque ici pour déverrouiller donc remettre ça et voilà Tu as toutes les pièces là ? Voilà j'ai toutes mes pièces j'ai pu trouver l'angle qui était particulier parce qu'ils ont fait un angle à 30 degrés et un angle à 45 donc du coup Normalement on fait les deux angles identiques et on a l'angle mais qu'à chaque fois je vais retrouver avec un angle un peu différent Bon voilà ça y est la pièce est faite alors du coup on a coupé la coupe à 45 enfin 45 30 et 45 je suis bien amusé Donc on attend que ça sèche le fume gomme on l'a pas remis du coup donc ça c'était Mais c'est trop beau ce que tu as fait voilà donc j'ai récupéré juste ça parce que c'était un angle un peu bizarre donc je les récupérer je l'ai mis celle-ci Oui ben il y avait juste de la récup à faire voilà j'ai remis la petite plaque ça je les refais c'est le flûte et c'était chez kea c'est le flûte et j'aurais jamais dû parler de ça en fait et alors toi tu es ébéniste menuisier menuisier c'est pas vrai je sais pas pas les mêmes diplômes et on va dire que maintenant la ministerie on va dire que c'est quelque chose qui commence un peu à se doit enfin c'est pas que ça existe plus mais à part aux états unis il y a beaucoup de ils adorent c'est les vieux meubles d'accord en france c'est plus d'accord toi t'es spécialisé dans le ikea non 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 C'est maintenant ça va me suivre voilà et donc voilà donc il ya plus qu'à peindre la pièce c'est magnifique magnifique c'est un grand mot mais au moins elle est déjà mieux que ça et donc on met la petite plaque on va la remettre ici avec les pompiers sega et donc monsieur kevin va nous mettre un bon petit coup de peinture noir dessus et c'est parfait bon alors cédric ta mission réussit ça y est ce qui se passe c'est que bah nous avec kevin on va aller faire la peinture et puis toi tu rentres à la mise à la maison j'ai une chose à faire voilà on y est kevin on va passer à la peinture de la outronne et nous on va faire une petite variante on va mettre du chrome sur des jantes on va mettre du chrome parce que normalement ici c'est c'est en fait un gli glimétalisé clair un glit clair on va dire voilà on trouve ça plus joli de mettre du chrome bon alors là on a un petit souci kevin les pièces ont été contaminés par du gras on a eu beau nettoyer donc on a des droits aux sargentes heureusement que c'est que la première couche on va repenser essayer de repasser une couche légère pour pouvoir éliminer tous les rejets sur la roue c'est flagrant Et ça c'est dû à quoi ça prend le coup ça c'est parce que il ya elles ont été comme ils ont été contaminés par par soit du produit du plein de choses ça fait tout et n'importe quoi pourtant en plus on les a lavé ouais l'alcool isopropalique pour autant l'alcool c'est bien ça enlève le gras là c'est du silicone concrètement ce qui va se passer c'est qu'il va falloir qu'on repense un petit peu les parties contaminées voir si on va repenser voir si en mettant des voiles ça rejette pas parce que si ça rejette il faut acheter un anti-siliconique avant de refaire parce que là ça rejettera tout le temps ohlala je sens que cet épisode il va pas se terminer sans rouge il se terminera pas sans rouge si si on arrive à éliminer ça voilà on est bien on est bien si on n'arrive pas à l'éliminer là c'est qui tout double si on en va on va poncer on va remettre un coup de noir on va attendre voir si ça rejette si ça rejette faut qu'on achète un anti-siliconique qu'on fasse le traitement anti-siliconique dessus et là on pourra pas de sens aussi Grosse Tu vois, ça repart On ne peut vraiment pouvoir rien faire. Il faut qu'on achète un anti-siliconique. Tu vois rien, tu vois ? Viens voir, viens voir, viens voir. Tu vois, tu les vois en live. Partout là où il y a eu les gouttes de silicone, celles qui étaient les moins profondes, j'ai réussi à les éliminer, mais ça, c'est... La roue, c'est même pas la peine. La roue, c'est carrément comme si... Donc, mon cher Olivier, il n'y a pas 30 000 solutions. L'épisode, il se termine ici ? L'épisode s'arrête là. Ça, c'est des aléas de... Quand on ne fait pas les choses correctement, enfin, je m'entends, quand on ne stocke pas correctement quelque chose et qu'on pense que c'est safe, c'est jamais safe. Il n'y a jamais de certitude. Et là, malheureusement... Bon, alors, ce qu'on fait concrètement, il va falloir qu'on prenne un... Un anti-siliconique. On va falloir qu'on en achète un. Tant pis, c'est comme ça. Bah, ça fait chier parce qu'on était bien. Et en plus, là, on est au mois de novembre et on n'est pas prêt de revenir dessus, quoi, pour le coup, maintenant, là. On ne sait pas, on va voir. Donc, on va se laisser sur ça. Regardez, on va se laisser sur un suspense. Alors moi, je vais pouvoir revenir dessus, mais ça ne sera pas filmé. Mais je reviendrai dessus tout seul au pire. D'accord. C'est-à-dire que je vais avancer tout seul et tu auras le résultat final. Ah bah, alors, on te retrouve dans un épisode. Où je te livre des trucs et tu te démerdes avec. Ah, donc, on verra le résultat terminé. C'est... C'est une phase sympa à faire, tu vois, pour moi. Et là, t'es dingue. Ouais, je suis dingue. Parce que j'aime bien. En fait, cela, tu vas commencer à voir les résultats, des montages, des trucs, des petits chromes, des petits machins, des trucs, tu vois. Et donc, bon, on va se laisser sur cet épisode. On se retrouvera dans un autre épisode où ça, je l'envoie, en fait, chez quelqu'un qui s'appelle Jérémy, qui est tourneur Frazer, qui m'a contacté, qui m'a dit... J'ai vu les pièces, beau gosse. Ça commence, vous le verrez, il y a le suspense. En fait, la pièce que Kevin avait... Qu'on avait avec mon marteau de bijoutier. Ça sort, c'est bon. Et ben, en fait, Jérémy, il s'est proposé pour me refaire les pièces. Il a commencé à travailler dessus. Vous le verrez, il y a des pièces. Elles sont belles. Elles sont belles. Celles que j'ai vu. On commence à avoir les résultats. C'est vraiment magnifique. Et ça, pareil, il va le faire. Et après, on ira chez Sébastien pour l'imprimer. On aura une pièce toute belle parce que, vous voyez, elle est toute gondolée. Elle est... C'est... C'est... C'est pas beau. Voilà. Bon, bah, cet épisode se termine là. Et ouais, malheureusement... Il y en a des aléas quand même. Bah, c'est... Parce que les gens, vous le voyez pas, mais il y a plein de phases où... Mais déjà, il voit pas les heures de ponçage qu'il y a derrière. Celui-là, quand il montre ponçage, on nous voit frotter. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail que je me tape tout seul, sans aide, sans rien. Et arrête de dire des bêtises, là. Et n'importe quoi. C'est moi qui pense le plus que lui. En plus, il est grave. Je te laisse les... Je l'ai laissé parler un petit peu. Mais lui, il pense quasiment pas, en fait. Vous l'avez vu sur quelques plans, mais en fait, à la plupart du temps, il dit non. Moi, je dois préparer. Je suis obligé d'entraper les merdes qui me font. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est de les aller à la peinture, c'est de la chimie. Malheureusement, c'est pas facile. Il y a forcément des choses à prendre en condition. Là, on se fait piéger par un produit XY qui a été projeté à côté. Et du coup, ça nous bloque complètement parce qu'on n'a pas le produit qui compte ce produit-là. Donc, il va falloir le trouver. On va pouvoir avancer derrière. Mais pour l'instant, on reste là. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. On va le terminer là. De toute façon, vous verrez Kevin. Il nous le montrera. Là, vraiment, tu sais ce qu'on fera ? On fera déballage. Ouais, ça va être comme ça. Dans 5-6 mois. On aura le temps. Allez, à plus. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Il y a encore plein de choses qui nous attendent. J'ai trop de choses. Ciao. Tu veux rentrer chez moi.